Bienvenue ! Vous avez entendu parler des organisations opales ? Ou TIL en anglais ? Le sujet vous intéresse, vous voulez vous y convertir ? Vous êtes à la recherche de la recette secrète des organisations opales ? Eh bien, votre quête s'achève après ce générique ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube Open Opale. Et comme promis, nous allons parler aujourd'hui de la méthode Opale. Cette recette secrète qui permettrait à tout un chacun, en suivant les instructions, de faire émerger une organisation opale. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que cette méthode n'existe pas. Ou du moins, on ne l'a pas trouvée. Et je pense qu'on va être très loin de la trouver. Comme certains le savent déjà en ayant lu Re-Inventing Organization, le livre de Frédéric Laloux, ce dernier est allé parcourir le monde durant plusieurs années pour rencontrer une douzaine d'organisations de plus de 100 salariés qui ont fait du profit pendant plus de 10 ans sans organisation pyramidale. Et c'est par cette observation qu'il a fait émerger ce qu'on a appelé les trois avancées, en français les trois breakthroughs, qui caractérisent les organisations opales, la raison d'être évolutionnaire, la wholeness ou la plénitude d'alignement de soi et l'autogouvernance, le stage management. Et d'ailleurs, il le remarque lui-même, les trois ne sont pas forcément très développés dans toutes les organisations. On va les trouver peut-être plus, plutôt les deux premières dans une organisation, les deux dernières dans une autre, etc. Et il aurait fallu quand même, vous admettrez, un sacré miracle pour que ces deux organisations, dans des pays différents, qui parlent des langues différentes, aient vraiment élaboré une méthode que l'on pourrait reproduire alors qu'elles ne se parlaient pas. Elles n'étaient pas dans les mêmes industries d'ailleurs. Chacun a en fait décliné ses propres méthodes. Et c'est Frédéric, en les observant, qui a dit « Ah oui, là, il y a de la wholeness » ou « Là, il y a une agenda révolutionnaire ». Et donc, finalement, c'est à chacun de faire un petit peu à sa sauce. Si je prends par exemple l'autogouvernance. Il s'agit, pour faire une sollicitation d'avis, en anglais, « Advantage process » ou un partage d'intention, d'identifier les personnes impactées et les personnes expertes sur la décision que je souhaite porter. Ça, ça peut se décliner en sondage, référendum de tout le monde, si je considère que tout le monde est impacté. Mais parfois, pour des raisons de commodité, on va élire un comité, donc au suffrage peut-être universel, qui eux-mêmes vont être déclarés comme représentatifs du reste de l'organisation, de sorte que je peux me permettre de ne consulter que ces 5 ou 10 personnes et on considérera que vous allez consulter toute l'organisation. Dans d'autres organisations, qui seront peut-être plus petites, il ne sera pas forcément nécessaire de passer par ce comité élu représentatif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre au point, en observant toutes ces différentes pratiques dans différentes parties du globe, une méthode infaillible, une méthode unique ? Eh bien, tout simplement, vous remarquerez que dans les trois avancées des organisations opales, il y a beaucoup de subjectivité, ce qui évidemment n'est pas du tout pratique pour élaborer une méthode rationnelle. Dans la raison d'être évolutionnaire, la raison d'être émerge des raisons d'être individuelles des personnes. Bon, chacun est souverain sur ses propres affects, ses propres émotions et la contribution que je souhaite apporter à la raison d'être collective. De même, dans la plénitude, c'est encore plus flagrant, être animé avec soi-même, il n'y a que soi-même qui peut décider. Et même encore plus loin, dans l'autogouvernance, là, on peut se dire, ah, mais il y a des gens impactés, il y a des gens experts, il suffit de les trouver. Mais il y a aussi une subjectivité dans mon propre ressenti. Est-ce que je me sens impacté par ta décision ou pas ? Est-ce que je me sens expert sur le sujet ou pas ? Suffisamment, au point que j'estime que j'aurais dû être consulté, alors que je ne l'ai pas été. Donc, vous voyez que dans les trois avancées, on a toujours des composantes de subjectivité fortes qui font qu'on ne va jamais réussir à développer une méthode ultime. Mais ce n'est pas qu'une question de subjectivité. Par exemple, on pourrait dire, les émotions, la bonne humeur, c'est subjectif. Mais on a des critères observables qui nous permettraient de dire s'il y a une bonne ambiance dans cette entreprise. On pourrait mesurer si ça rit ou si ça pleure, si ça communique ou ça ne communique pas, etc. Mais là, en plus de la subjectivité, on a vraiment un problème d'observabilité de l'existence de ces principes opales au sein d'un collectif. Et d'ailleurs, faisons un petit peu d'histoire. Les principes de la spirale dynamique remontent au milieu du XXe siècle, alors que Claire Graves se pose cette question « Qu'est-ce qui fait une personne mature ? » Et il ne se la pose pas qu'à lui, il la pose à des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Qu'est-ce qui fait de vous une personne mature ? Et il en dérive cette théorie sur des niveaux de maturité. Étude qui l'amène à théoriser sur les stades de maturité ou l'évolution des niveaux de conscience des individus qui nous amèneront ensuite à la spirale dynamique et aujourd'hui aux organisations orange, verte, opale, etc. Mais lui, il n'avait pas mis de colle de couleur, figurez-vous. Il avait une sorte de classement par lettre A, B, C, D, E, F, G pour le niveau de conscience d'un individu et puis N, O, P, Q, R, S, etc. pour qualifier l'environnement dans lequel on baigne puisque dans la théorie que propose Claire Graves, il lie un état de conscience à un environnement, à des conditions d'existence. Il y a un facteur, bien entendu, le développement du cerveau et un facteur, conditions d'existence. Et c'est pour ça qu'il utilise deux lettres. Alors, pour simplifier, on a remplacé ce schéma un peu dual avec une double lettre avec un code couleur. Ça a présenté un grand avantage et beaucoup plus, effectivement, didactique. Ça a permis au système d'être adopté très largement et puis aussi, malheureusement, d'inciter un petit peu à l'astrologie d'entreprise, comme on dit, c'est-à-dire le réductionnisme des gens à des codes couleurs, voilà, tes quatre lettres, ton MBTI, ton disque, etc. Et, bon, ce qui n'est pas toujours très heureux. Mais c'est parfois le prix à payer dans la popularisation d'un concept. Toujours est-il qu'en simplifiant, on a perdu un petit peu de vue cette idée qu'un niveau de conscience correspondait à une réaction à un environnement. Si bien que, si vous observez une organisation et les comportements dans une organisation, si bien qu'il est difficile de qualifier des comportements purement liés à l'organisation, puisqu'il faut toujours les mettre en regard de l'environnement et des conditions dans lesquelles cette organisation opère, une organisation va pouvoir démontrer des comportements qui vont être verts ou qui vont être oranges, tout simplement, parce que, même si elle opère depuis un parallèle mobile, elle répond à un environnement qui lui la sollicite et qui lui demande de se comporter en vert ou en orange. De la même manière qu'une personne adulte peut se comporter en ado, peut se comporter en petit enfant, si ponctuellement les conditions qui l'entourent l'invitent à le faire et si elle estime que c'est la meilleure manière de réagir. Néanmoins, si une personne adulte se comporte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en enfant, quelles que soient les conditions qui l'environnent, c'est pathologique. On se dit, ah, cette personne a un problème. De la même manière, une organisation, même si elle est opale, elle va pouvoir ponctuellement adopter des comportements observables de l'extérieur qui vont correspondre à du vert ou du orange. Néanmoins, si elle y reste tout le temps, il sera permis de douter du niveau de maturité et de conscience de cette organisation. C'est pour ça aussi que, dix ans après la sortie du livre « Inventing an Organization », nous n'avons toujours pas de labellisation ou de méthodologie cartésienne pour qualifier de l'opalité ou non d'une organisation. Et c'est pour ça aussi que les organisations qui essayent de se développer vers l'opal ne travaillent pas finalement tel ou tel comportement, mais vont essayer de travailler sur les conditions d'existence, c'est-à-dire l'environnement, qui va permettre à tout un chacun de se positionner vers le niveau de maturité qui lui convient le mieux, ou même de développer son niveau de maturité vers le vert ou vers l'opal, sans toutefois brûler les étapes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, comme d'habitude. Dites à vos amis de nous suivre. Je pense que vous, vous nous suivez déjà. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver, soit dans une prochaine vidéo, soit lors d'un événement de la communauté Open Opal. Vous trouverez tous les liens en ligne, en commentaire. À très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada